La région OpenSync qui va vous être présentée va concerner la vie et la chute du président Deschanel. L'arrivée s'effectue sur cette passerelle qui mène à ce grand dirigeable dans lequel il y a une exposition. Alors tout au long du parcours vous allez pouvoir découvrir un certain nombre de petits cubes comme celui-ci. Il suffit de cliquer dessus et vous avez un texte concernant soit le fonctionnement de la région soit l'avis du président Deschanel. On va le jeter parce que j'ai déjà plein dans l'inventaire. Ici vous avez un média, en dessous vous voyez une barre grise et cette barre grise permet d'être directement en lien avec le site web de Gallica BNF qui vous permet d'écouter la voix du président Deschanel. La barre qui est au-dessus peut paraître gênante. Et il est toujours noble et beau de travailler à la concordance de la France. Et pour régler le son vous avez un curseur qui vous permet d'augmenter le son. Je ne vais pas vous présenter tout le discours. Je vous invite à visiter la région qui vous permettra de bien vous imprégner de l'avis du président Deschanel. Ici nous avons le même genre de choses avec tout ce qui concerne la vie publique de ce président qui a été qualifié comme étant un président fou. Son mandat fut un effet très court, seulement 7 mois, mais avant cela il avait une vie politique assez fournie et notamment il avait fait un discours à la chambre des députés qui est ici. Alors là aussi, bon je vais pas tout vous lire mais entre autres on apprend que les soldats français allégaiment se faire battre la terrible amée allemande. Et vous avez là aussi en bas le même type de médias où il y a ce discours. C'est très intéressant à entendre. Alors, il a inauguré beaucoup de choses parce que le titre de président de la république à l'époque, il faut bien le dire, n'était que honorifique. Il n'avait pas les pouvoirs de ceux d'aujourd'hui. Alors là ici c'est la découverte, l'inauguration à Bordeaux et ici vous avez la photo de son adronisation et derrière le journal qui annonce, pardon, l'élection du président Paul Deschanets qui est élu de façon très restante. Il n'est pas élu au suffrage universel direct, mais il est élu auprès de nombreuses tractations. Nous avons aussi des vidéos. Il suffit de cliquer sur l'image ici pour les avoir. On va vous attendre que ça charge. Vous voyez, vous avez le président du journal, ça vient de pâter. Là c'est directement en lien avec Youtube. On va voir ces images assez rares parce qu'à l'époque, les images d'actualité étaient relativement rares. Elles sont muettes et c'est assez intéressant de les découvrir. On ne va pas trop rester longtemps sur ces images parce que vous aurez l'occasion, j'espère, de venir sur la région. Elles se situent sur la mini grille artefactiste, mais aussi sur Metropolis, région Azura, et également sur OSGrid, région Ipso-Loup. Nous sommes en 1920 et la France est un grand pays. La France est avec l'Angleterre, se partage le monde grâce à leurs empires coloniaux où ils font un petit peu ce qu'ils veulent, il faut bien le dire. Alors il y a des gags, par exemple, les livres d'histoire qui étaient imprimés en France, c'est donné aux missionnaires français qui apprenaient donc aux petits africains l'histoire de notre grand et beau pays et notamment que les ancêtres étaient les gaulois. Je tiens à préciser que dans la famille, il y a des gens d'origine ivoirienne qui, d'ailleurs, en parlent encore aujourd'hui. Alors tu veux dire que ça a quand même marqué les consciences. Le président de Chanel, malgré qu'il était qualifié de fou, il ne l'a pas toujours été. Il avait fait des citations intéressantes. Notamment, je peux lire que la misère n'est pas le malheur. Les déshérités en souffrant dans leur corps fourbissent leurs esprits et l'injustice provoque le duel. Au moins qu'on puisse dire, nous sommes encore aujourd'hui toujours dans cette actualité. Alors, une fois présentée et campée l'époque et la vie du président de Chanel, on va aller voir ce qui lui est arrivé à la Minorette, une petite commune qui se situe dans le Nord-Loiret, pas très loin de Château-Landon, qui est en Seine-et-Marne. En effet, le président de Chanel devait se rendre à Montbrisson pour voir une exposition. Et il a pris un train de nuit, donc un train présidentiel de nuit. Et donc, il s'est enfermé dans sa cabine présidentielle. Et pour des raisons certainement liées à ses médicaments et à son état, il est tombé sur la voie et il s'est retrouvé en pyjama. Et voilà, comme vous pouvez ici le voir illustré, il a longé la voie jusqu'à ce qu'il rencontre un cheminot et le garde-barrière. Et à qui il va dire, mon ami, je vais vous étonner, je suis le président de la République. Vous imaginez bien que devant une phrase comme ça, ils l'ont pris évidemment pour un fou, surtout qu'il y avait un asile pas très loin, ou pour un ivrogne ou pour un indéliminé quelconque. Elle a été emmenée jusqu'à la maison du garde-barrière et la femme du garde-barrière a eu une réflexion assez surprenante, mais plein de bon sens. C'est sûrement un monsieur bien, car il a les pieds propres. Ah oui, parce que les paysans, malheureusement, n'avaient pas l'occasion d'avoir les pieds propres. Donc bien sûr, la gendarmerie de Corbeil-en-Gatinet a été prévenue. Les autorités sous-préfectorales à Montargis ont été prévenues. Il y a eu un certain nombre de dépêches qui ont été envoyées, notamment pour faire fouiller le train à son arrivée. On va en parler tout à l'heure. Il y avait également un certain nombre de rumeurs qui ont circulé autour du président Deschanel. Des rumeurs non démontrées, plus ou moins fondées, et probablement liées à Clémenceau, qui était un ennemi politique de Paul Deschanel. Alors, paraît-il, Monsieur Deschanel se serait baigné dans les mares ou dans les bassins rambouillés avec les canards. Il aurait signé les documents vers Saint-Gestorique, c'est le nom du coq, et on l'aurait vu notamment se balader en haut des arbres. Je ne sais pas si on peut le voir d'ici. On ne peut pas le voir d'ici, mais il faut aller sur le monde, c'est plus facile quand même. La région que vous pouvez remarquer, il y a plein de tableaux, mes tableaux personnels, qui sont là pour décorer un petit peu tout ça. Parce que je suis artiste peintre, alors je n'ai pas voulu faire de galerie, parce que les galeries c'est bien, mais c'est un peu juste pour découvrir le peintre. A Mignorette, vous avez toujours cette stèle qui commémore la chute du président Deschanel, qui est allé à Montbrisson pour un déplacement officiel. Et bien entendu, tout cela a entraîné de nombre de colibés, de nombre de chansons, et notamment la chanson du pyjama présidentiel. Si on s'avance ici, on peut lire le texte. On va parler du refrain. Il n'a pas abîmé son pyjama. C'est épatant, mais c'est comme ça. Il n'a pas abîmé son pyjama. Il est éverné le chef de l'état. La chanson, on peut la trouver sur le site web de la Bibliothèque Nationale de France Gallica. Là, vous cliquez sur le média où vous le trouverez. Nous allons nous avancer sur la voie. Alors, la voie, je tiens à vous préciser, aujourd'hui, voilà ce qui reste de la ligne de chemin de fer du Gatinet. Il ne reste plus grand-chose. Ici, nous sommes sur cette photo. C'est le passage à niveau à Boes qui ne situe pas très loin de Mignorette. Enfin, vous voyez l'état de la voie. Aujourd'hui, j'essaierai d'aller à Mignorette voir un petit peu où ça en est exactement de ce côté-là. Donc là, nous avons des tableaux qui sont d'époque, des vieux wagons avec des dirigeables. Là, ici, c'est la ligne de chemin de fer. C'est pas celle-ci. C'est celle qui va de Bourron-Marlotte à Malzerbe. C'était la gare de la Chapelle-la-Reine où était mon grand-père. Alors, bien sûr, comme les dépêches arrivent dans les gares, on va arrêter le train le plus rapidement possible et on va le faire fouiller, notamment à Saint-Germain-des-Fossés, où on va recevoir un télégraphe. Alors, je vais vous le montrer. Après, je vais vous expliquer la situation. Un télégraphe qui indique qu'un homme au nom de M. Deschanel est tombé du train présidentiel au kilomètre 110-900. Autorité locale et docteur prévenu. Dans la gare, vous avez aussi une vidéo qui se cache derrière le journal Le Petit Parisien. Et là, c'est l'homme du jour. C'est une ancienne revue où l'on présentait les hommes importants. Comme vous pouvez le voir, président Deschanel est un homme d'ailleurs de grande qualité, très bien lorsqu'il était jeune et il mettait très bien. Alors, ce train va être bien entendu fouillé. Il y a de nombreux journalistes, beaucoup de gens qui entourent le président. Et curieusement, eh bien, les gens qui sont à l'intérieur du train vont vérifier et ils vont indiquer à la police. Eh bien, désolé, tout le monde est dans le train et le président, lui, ne doit pas être invié. Alors, à l'heure des charges, le président de la République, qui prenait beaucoup de somnifères, avait ordonné à ce qu'on ne réveille pas avant 7 heures. Et du coup, eh bien, ils n'ont pas fouillé la cabine présidentielle. Alors, quand on voit la dépêche, on pourrait quand même en être un tout petit peu étonné. On va monter la passerelle. Alors, tous ces objets, ce sont des objets qui ont été réalisés sous Blender. Les voitures, la gare, la passerelle, les poteaux, tous les graphiques, tout ça, ça vient de Blender. Au fond, vous avez la lettre de démission du président de Chanel. Parce qu'après cette aventure, le président de Chanel va démissionner. Car il y a des troubles mentaux qui sont de plus en plus marquants. On va découvrir également ces voitures, magnifiques voitures. Alors, ce ne sont peut-être pas les voitures du train présidentiel qu'il y avait à l'époque. Tout simplement parce que je n'ai pas trouvé les références de ces voitures. Alors, je me suis basé sur la voiture personnelle du gestemmenier qui était un maître chocolatier à l'époque. Et qui a été aujourd'hui, dont la société a été rachetée par une autre marque. On va continuer notre route. Ici, vous avez le président de Chanel à Montargis qui va se rendre en automobile à Paris. Il ne va pas vouloir prendre le train. On peut le comprendre. Et là, évidemment, la fameuse voiture avec le rideau qui vole au vent. Qui montre bien que le président de Chanel est passé par la fenêtre. Vous avez pu voir le style de fenêtre et des fenêtres à guillotine. On peut très facilement passer par dessus et se retrouver sur la voie. Il y a eu beaucoup de choses. Parce que le train roulait à 50 km heure parce qu'il y avait des travaux. Et bien certain que dans une autre situation, s'il travaillait à rouler à vitesse normale, le président de Chanel n'en serait certainement pas en fin. Là, c'est son retour discret, toujours en automobile bien sûr, à l'Elysée. On va aller de l'autre côté. Alors, il y a une chose, une petite précision. Vous ne pouvez pas voler. Moi, je vais le faire. Parce que je suis le propriétaire de la région. Et on va aller se rendre sur l'autre côté de la gare. où l'on va découvrir les illustres inconnus qui ont accueilli le président de Chanel lorsqu'il est tombé du train, M. Radeau, qui est le premier de l'avoir rencontré le long de la voie. La maisonnette du garde-barrière et le couple Dario qui gardait cette barrière. On va se rendre de l'autre côté. On va aller dans les sous-bois. On va voler parce que ce n'est pas la peine de perdre beaucoup de temps à faire ça. Et on va arriver dans une petite zone qui est personnelle où il y a quelques toiles et de téléporteurs qui vous dirigeront faire différents lieux de la mini grille. Alors, si vous avez envie de discuter en groupe, vous vous asseyez ici et vous pouvez ainsi discuter. Dans la maison, il y a aussi des choses à voir. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que vous l'avez appréciée. Alors, n'hésitez pas à me contacter pour visiter cette région et ce morceau d'histoire choisi de l'histoire de notre beau pays. A bientôt et à la prochaine région. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...